C'est pour la première fois que le président de la République Idriss Déby-Hitno met les pieds au ministère des Finances. Et lorsqu'un chef d'État fait le déplacement d'un ministère pour s'adresser de vive voix à ses cadres supérieurs, l'on peut deviner aisément que l'air est grave pour ne pas dire le goût d'eau a débordé le vase. Face au cadre de la direction générale des impôts, le président de la République Idriss Déby-Hitno les a mis devant leur responsabilité en leur dressant un tableau synoptique des recettes recouvrées et celles en déperdition. Le montant de commandement envoyé en 2014, 59 milliards de francs cifres. Le montant de commandement recouvrait 29 milliards, moins que la moitié. En 2015, le montant de commandement envoyé, 79 milliards, recouvrait 20 milliards. En 2016, le montant de commandement envoyé, 42 milliards, recouvrait 22 milliards. En 2017, le montant de commandement envoyé, 101 milliards, recouvrait 24 milliards. En 2018, le montant de commandement envoyé, 97 milliards, recouvrait 7 milliards. Et qui peut permettre à chacun d'entre vous d'avoir, si vous avez une conscience vraiment nationale, et si vous êtes des vrais patriotes, on s'est venu de ce pays-là, vous posez des questions. Pourquoi c'est différent des commandements ? A la direction générale des impôts, certains agents sont en grève. Ils réclament leur pourcentage sur les recettes recouvrées. Quel est le montant ? Sur les 7 milliards, recouvrez, vous demandez 3 milliards pour votre compte. Et le pays ? Et le paix ? Et le développement durable ? Non. Rien de ce qui est fait par l'homme n'est humiliable. Les agents de la direction générale des impôts qui s'accrochent au ristourne sont avertis. Leurs avantages sont pris par un acte sien du président de la République. Par conséquent, Les aimants des pénalités, dont bénéficient les agents de la direction générale des impôts, sont encore particuliers, en vertu des pouvoirs discrétionnaires du chef d'un. Aussi, un paix est sublime, à quoi, en vertu des mêmes pouvoirs, à partir du moment où elle enjette des effets perdants. Des mesures drastiques pourraient être prises par le gouvernement à l'endroit des agents inconscients, improductifs de la direction générale des impôts. Pendant que d'autres agents revendiquent des arrières de salaire, et à partir du moment où un effort a été demandé à tous les agents de l'État pour contribuer à la résorption de la crise, il est inadmissible que d'autres bloquent les délais financiers avec des revendications fallacieuses. Le temps de mettre fin à ces deux autres entretenus et instrumentalisent. La 4ème République ne saurait s'accommoder de comportements pré-bandiers. Les cadres de la direction générale des impôts sont avertis. Donc, sachez que j'y étais. Vous n'avez pas raison, j'y étais. Mettez-vous au travail, s'il vous plaît. C'est un travail propre. La déperdition de la salle doit s'arrêter. Parole du chef de l'État, Idriss Déby Hidno, un homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.